Vous écoutez Culture Média sur Europe à 9h30, 11h, avec à vos côtés ce matin Thomas Hill, l'humoriste Max Boublil. Max Boublil qui remonte sur scène dix ans après son dernier spectacle. Ah ouais, j'adore, je la chante sur scène ! Mais oui ! Je la chante ! C'est cool ça ! Ouais, j'adore, j'adore chanter du Patrick Bruel. Ouais, la guitare, bien sûr, à quoi ? Il vous a entendu Patrick Bruel ? Il ne sait plus rien, on va chanter. J'imagine que c'est les mêmes d'ailleurs qui reviennent dix ans plus tard. C'est des collégiens de l'époque. Ouais, c'est ça qui est drôle. Qui vous voyaient sur scène déjà. Mais je te jure, c'est touchant. Parce que c'est des jeunes filles qui venaient quand elles avaient, je ne sais pas, 20 ans, 19 ans. Aujourd'hui, elles ont 30 ans, elles ont des enfants. Trois enfants. Trois enfants et j'espère qu'il y en a un qui n'ait pas de moi. C'est toujours la même chose. Je serre très fort les doigts pour pas que... S'il est frisé avec un gros nez, mais oh putain ! C'est pas simple quand même de revenir dix ans après. Est-ce que vous avez eu peur au début d'avoir un peu perdu le contact, le rythme ? Ouais, j'avais peur. J'ai toujours un peu... Alors maintenant, j'ai un nouveau truc, j'ai un peu le trac au début. Quand je commence à leur parler, à faire des impros avec eux, ça revient vite, ça revient vite. Et puis, je les sens hyper bienveillants. Et ils sont contents d'être là. Moi, je suis content. Et quand tu m'amuses et qu'ils s'amusent, ça marche, quoi. La sauce prend, quoi. Ça vous avait manqué ? Ouais, ouais, j'ai eu peur. J'ai eu peur au début. Je me suis dit, est-ce qu'il y aurait encore des gens qui viendront me voir en province ? C'est normal. J'ai eu peur après. Mais je te dis, le trac, c'est une nouveauté que j'ai. J'ai un peu le trac avant, comme j'étais jeune et con, je m'en foutais. Je me dis, ouais, c'est normal. Je suis une rostar. Et puis, forcément, on a plus la pression. Ouais, ça met la pression. Tu dis, est-ce que ça va les faire rire ? Et ça rigole bien, ouais. Et je me permets beaucoup d'impro avec le public. Et c'est les moments que je crois que je préfère. Et des petites chansons aussi, évidemment. Bien sûr, c'est la patte. La patte Max Boublil. Bien sûr, Max Boublil. Le spectacle s'appelle Maximilien, parce que c'est votre vrai prénom, Max Boublil. Même si personne ne vous a jamais appelé Maximilien. Personne, personne, personne. Je ne les remercie. Pas vos parents. Mais je les en remercie. Pourquoi ce choix, du coup ? Du prénom Maximilien ? De partir sur Maximilien. De ma mère ? Vous voulez qu'on appelle ma mère pour savoir ? Oui, on aimerait avoir l'explication. Je ne sais pas pourquoi elle a fait ça, parce que, alors, si je... Alors, je dis à chaque fois, je ne sais pas pourquoi, mais je crois qu'il y avait un prêtre qui s'appelait Maximilien Kolb, si je ne m'abuse. Un pape, peut-être. Qui était un curé qui a sauvé, qui s'est mis à la place d'une famille juive pour aller à Auschwitz. Et c'était un hommage. Et mon grand-père était très, très fan de lui. Il avait sa photo. Et je crois que c'est pour ça, en fait. Ah d'accord. Ah bah c'est beau, c'est une belle histoire. C'est une belle réjouïte. Ah, ça, vraiment, ça calme, ça. Ça calme l'ambiance. Et alors, vous dites que c'est votre spectacle le plus intime. C'est vrai. Parce que c'est vrai que vous parlez un peu plus de vous, même si on reste dans la gaudriole. On reste dans la blague de la gaudriole et la potacherie par moments. Vous parlez, par exemple, de vos 18 ans d'amour avec votre femme. Avec ma femme. Je dis que ça fait 18 ans qu'on est ensemble. Je raconte que c'est normalement la peine pour double meurtre avec Préméritation. Je parle d'elle. Je dis que c'est la star du couple. Parce que c'est vrai, elle est dans la mode. Et elle cartonne vraiment dans la mode. Elle voyage tout le temps. Et elle est devenue copine avec la femme de Justin Bieber. Aylai Bieber et le couple Bieber. Et je raconte que moi, c'est pas vrai. Je suis copain avec Ellie Semoun. Non, mais vraiment, je parle. À un moment, ma mère, elle est auteure, autrice pour enfants. Et elle a écrit pas mal de dessins animés pour les enfants. Ah oui, parce que vous parlez de votre maman. Ça s'intéresse. Il y a deux ans, elle a sorti un roman un peu en douce autobiographique. Et il y a beaucoup de cul dedans. Donc je lis quelques passages de Olé Olé du livre de ma mère. Ça fait beaucoup rire, les gens. Voilà, donc oui, c'est plus personnel. Après, ça ne m'empêche pas de refaire des petites chansons et des potacheries avec le public. Et votre femme, vous racontez aussi qu'elle vous envoie des SMS aubergines. Ah oui, je veux dire, au bout de 18 ans de couple, quand elle m'envoie des SMS aubergines, c'est qu'elle veut des aubergines. C'est pour les courses. C'est vraiment pour les courses. Il faut passer chez le primeur. Bah oui, on connaît tout ça, le couple. Mais c'est beau en même temps. Bah bien sûr. L'amour se métamorphose et on se... C'est autre chose. C'est autre chose, ouais. Et puis vous parlez de vos enfants aussi. Bien sûr. C'est pas simple d'ailleurs d'être papa quand on se sent soi-même encore un peu un enfant à 40 ans. C'est pas simple. C'est pas simple et en même temps... En même temps, c'est joyeux. Ouais, c'est joyeux. Et puis je les trouve très gentilles, très bienveillantes avec moi, mes filles. C'est-à-dire que c'est vrai que je suis le seul papa à aller devant le bahut en scout. Je l'amène en scout, ma grande-fille au collège et tout. Et je sens que je suis... Pour moi, dans ma tête, je suis encore le jeune, quoi. Tu vois, et je... C'est marrant de voir que t'évolues pas et de voir les gens... T'as l'impression que tu parles à des vieux alors qu'ils ont ton âge. Tu vois ? Elle accepte encore que vous alliez jusqu'à devant le collège. Ouais, ouais, ouais. Elle est mignonne. Elle est en sixième. Elle est en sixième. Ça va. Ça va. Elle est très... Elle est très différente de moi. Mais je raconte un peu dans le spectacle. Elle est très littéraire. Vraiment, elle lit beaucoup et tout. Et c'est étonnant, les enfants. Et vous sentez, vous, le décalage maintenant avec les jeunes ? Oui, oui, ça y est. Vous arrivez encore à vous faire croire que vous êtes jeune ? Oui, j'essaie de faire croire que je suis jeune et je me rends compte parfois que j'ai l'air de l'oncle un peu gênant. Alors les jeunes, vous écoutez pas du rap ! Tu vois, ce gars-là. Mais je sens, ça y est, ça commence à se décaler. Vous êtes devenu Alain Chabat du film Les Gamins. Exactement. Il y a un peu de ça. Bon, Max Boublil sera à La Cigale 15 et 16 mars. Mais alors ça, vous nous avez dit, c'est terminé. Ouais, c'est cool. C'est terminé, il n'y a plus de place. Même pas une petite pour les copains. On doit y avoir des mauvaises places là-haut, derrière des potos. Et puis en tournée dans toute la France. Oui, alors il y a Lyon le 6 mars, on en a parlé, c'est très bientôt. Bordeaux le 28 mars. Le 28 mars. Au Féminin. Au Féminin, oui. Et puis à Beaulieu-sur-Mer le 24 mai. Mais alors surtout cette date, le 28 mai aussi à Montréal. Je suis très content d'aller à Montréal. Pour nos amis qui nous écoutent sur Europe 1.fr et ils seront nombreux. Je crois que c'est un festival, je crois bien, qui s'appelle le Céfarad Festival. Juste pour y aller faire Enrico Macias pendant une heure et demie. Le Céfarad Festival, ça va vraiment... Quel kiff ! Ça, ça va cartonner. Allez, dans un instant, on va retrouver Joe Hume. On parle de quoi, Joe, aujourd'hui ? Alors, si je vous parle du retour de la plus grande voix de la Britpop des années 90. Waouh ! La voix la plus emblématique. Pour moi, c'est Gallagher. Bah voilà ! Ah, putain ! Les voix qui sont là ! Ah oui, bien sûr. Ça aurait pu être les gars de Pulp. Ça aurait pu être les gars de Pulp. Mais le plus connu, le plus emblématique, c'est Gallagher. Il revient aujourd'hui. On en parle dans deux minutes, là. Et puis, on va jouer aussi au Trois-Oriens avec les autres.